Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 26 janvier 2023, 7h52, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits. Maintenant, Donald Trump a été réinstallé, on lui a permis de revenir sur Twitter il y a déjà quelques semaines. Hier, c'est Facebook et Instagram, via Instagram aussi, lui permettait de réinstaller son compte et de revenir sur Facebook. Alors qu'il a été banni pendant deux ans. Donc, Facebook va réintégrer Donald Trump. On le sait, toutes les plateformes, les grandes plateformes ont perdu beaucoup de revenus ces dernières années. Naturellement, Donald Trump était une des figures dominantes de Twitter à l'époque, et de Facebook et de YouTube aussi. Mais on le sait, sur Facebook, ils étaient très actifs, et surtout sur Twitter. Puis, on peut attribuer beaucoup de ces pertes financières de ces grandes plateformes au fait qu'on ait banni Donald Trump, à sa disparition de ses réseaux sociaux-là. Maintenant, que tu l'aimes ou non, Donald Trump, ce n'est pas vraiment important. Ce que tu dois penser dans tout ça, de ce qui s'est passé, c'est qu'on a banni un président qui était en fonction, le président des États-Unis d'Amérique. Il faut, il faut quand même, il faut réaliser ce que c'était. Que tu aimes ses tweets ou non, que tu aimes son idéologie ou non, que tu aimes ses... Et tout ce qui concerne les pseudo-fake news, les pseudo-conspirations, moi je ne comprends pas pourquoi l'élite, pourquoi les médias traditionnels, pourquoi les réseaux sociaux et les gouvernements actuels sont si préoccupés par ça. Si c'est des théories farfelues, puis c'est du n'importe quoi, il n'y a personne qui va porter attention à ça. C'est comme quand on fait une blague, souvent il y a un fond de vérité dans toute blague. Ou quand on parle avec son épouse ou son mari ou son chum, puis qu'on se parle dans le blanc des yeux, puis après ça on a regretté ce qu'on a dit parce qu'on est allé trop loin, on a dit « ben non, c'est pas ça que je pense, c'est pas vraiment ça que je voulais te dire ». Il y a toujours un fond de vérité. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et si tu veux vraiment combattre les hurlus-berlus supposés qui avancent toutes sortes de théories complotistes, ben t'as juste à les combattre en contre-attaquant, puis en contre-argumentant ces fameuses théories-là, au lieu de bannir ce monde-là. Parce que, en posant le geste de bannir, puis de censurer, puis de faire disparaître ces gens-là, tu donnes plus l'impression qu'il n'y a pas de fumée sans feu, puis que tu ne veux pas que ça se sache. Peut-être pas la totalité, souvent, hein, quand c'est comme, comme je viens de t'expliquer, dans une théorie du complot supposément, t'as toujours peut-être un fond de vérité, puis il y a beaucoup d'exagérations, peut-être. Mais, je pense que la solution, c'est pas de bannir, puis de censurer ces gens-là, ou ces sites-là, c'est de les, si tu penses que c'est complètement farfelu, puis c'est mensonger, c'est de les combattre en contre-argumentant. Quand t'envoies tes adversaires politiques en prison, ça paraît pas vraiment bien. T'as l'air plutôt d'un régime totalitaire. Donc, quand je vois, par exemple, la Commission européenne s'époumonner à vouloir sanctionner les réseaux sociaux parce qu'ils ne prennent pas des mesures adéquates pour la propagation des fake news ou des théories du complot, ça sent vraiment mauvais. Surtout venant d'un organisme, la Commission européenne, par exemple, qui sont des gens qui ne sont pas élus, puis qui imposent une vision à tous les gouvernements qui font partie de cette Union européenne. Puis des obligations, puis si tu ne te soumets pas à notre pouvoir, t'auras des conséquences. Bien, c'est pas comme ça que supposément que la démocratie qu'on nous enseignait à l'école fonctionne. Donc, quand tu penses à tout ça, ce qui s'est produit, dans le fond, c'est que Donald Trump, en 2016, 2015-2016, quand il s'est lancé, à la présidence des États-Unis, a utilisé les réseaux sociaux pour aller directement à la population, via Twitter, via Facebook, surtout qu'il utilisait, pour contourner la propagande des médias qui étaient tous, à 99%, contre Donald Trump. Parce qu'on le sait, 99% des médias sont la branche d'information et de contrôle du Parti démocrate corrompu, qui, lui, est complètement manipulée par le nouvel ordre mondial, par le gouvernement mondial et l'Union européenne, qui, c'est la même entité, et la Chine communiste. OK? Et tout ce monde-là était contre Donald Trump. Donc, lui, c'est par les réseaux sociaux qu'il envoyait ses informations et son message et son programme. Et c'est comme ça qu'il a été élu. Les réseaux sociaux se sont dit, wow, on s'est fait avoir, parce que tout ce monde-là était convaincu que Donald Trump se ferait battre et que Hillary serait élue la nouvelle reine de la dynastie des Clintons. Mais les Américains ne se sont pas fait berner et ont élu avec courage Donald Trump. Et là, ils se sont dit, wow, mais là, on ne peut plus être utilisé quand il est utilisé comme ça parce qu'il va être réélu. Et Donald Trump s'en allait vers une réélection. D'ailleurs, il y a eu 76 millions de votes, de vrais votes, malgré le fait qu'il était banni des réseaux sociaux, malgré le fait qu'on a caché la corruption des Biden, caché l'histoire de Hunter Biden et son portable et toutes les connexions entre la famille Biden, l'Ukraine, la Chine et la corruption en général. On a banni ça. Facebook a complètement censuré toutes les nouvelles qui touchaient à ça avant l'élection. Twitter aussi. Tous les médias ont qualifié ça de désinformation russe. Et là, maintenant, on le sait que c'est une histoire qui était vraie. Le New York Post, qui est le plus vieux journal américain, avait été banni des plateformes parce que c'est eux qui avaient sorti la nouvelle. Et on a vu tous les médias, 99% des médias qui étaient encore une fois contre Donald Trump et sa réélection. On s'était dit, il n'y a pas question qu'il soit réélu, c'est un gueule. Et on a vu ce que ça a donné. Joe Biden a été élu. Avec 82 millions de votes à peu près. Alors que le président le plus populaire de toute l'histoire de l'humanité, Barack Obama, avait eu dans ses deux élections présidentielles à peu près 56-57 millions de votes. À chaque élection, il y en a eu deux. Puis Donald Trump, il y a eu 77 ou 78 millions pour un président sortant, ça ne s'était jamais vu. Mais Barack Obama est le plus populaire selon les médias qui aimaient tellement Barack Obama en ses messages douceux qui venaient directement du gouvernement mondial. C'est comme s'il avait été branché puis que ça devenait juste un mégaphone de Klaas Schwab et cette glagne de gens que vous connaissez. Et Barack Obama faisait face à des médias agressifs envers lui. Monsieur le président, quelle est votre crème glacée préférée? Quelle est votre chanson préférée? ça, c'était le barrage de questions auquel il devait faire face. Maintenant, Axios apprend que Facebook va réintégrer Donald Trump. Méta rétablira les comptes Facebook et Instagram de l'ancien président Trump dans les semaines à venir après une suspension de deux ans. Wow! Incroyable! mais vrai! Donc, le rétablissement des comptes de Trump lui permettra de diffuser des publicités via ses pages Facebook et Instagram qui comptent respectivement 34 millions et 23 millions respectivement d'abonnés. Trump s'est fortement appuyé sur les publicités Facebook lors des cycles électoraux précédents pour la collecte de fonds et la constitution des listes. Sous Elon Musk, Twitter a également rétabli le compte de Donald Trump, mais il n'a pas encore publié et il continue à s'appuyer sur ses comptes à lui, le site sa plateforme qu'il a créée Truth Social. Donc, Trump sera soumis aux nouvelles politiques de Meta que Meta a créé à la suite des commentaires de son conseil de surveillance indépendant. J'espère juste que je sais que ça pourrait être vraiment intéressant pour lui parce que tu vas toucher un large public mais je pense qu'il n'en a pas besoin. J'espère qu'il va leur donner une leçon et qu'il ne retournera pas. sur ces plateformes-là. Maintenant, Politico nous apprend que tous les principaux challengers de Trump dans la course aux primaires, rushing à sauter dans l'inconnu. Quand tu regardes la liste de ces gens-là, Mike Pompeo qui était ancien directeur de la CIA que malheureusement il a nommé, je pense que c'était son secrétaire à la défense ou quelque chose comme ça ou je ne me rappelle plus quel poste il avait dans la fin de son mandat Donald Trump ou secrétaire d'État peut-être plus. Mike Pompeo, un homme honnêtement d'une platitude, ennuyant, un rhino comme on dit, un Republican in name only, un Godless establishment qui n'amène rien aux Américains. C'est la fricassée, c'est le réchauffé qu'on veut ramener. Ce gars-là, ce gars-là est aussi populaire que le papillon que tu vas voir passer dans une belle journée d'été. Il n'y a personne qui s'intéresse à Mike Pompeo et d'un ennui mortel. Tous les autres candidats sont d'un ennui mortel et sont du n'importe quoi. Nikki Haley qui était sa représentante américaine dans ses deux premières années aux Nations Unies qui a fait un travail extraordinaire, qui est une femme forte, aura probablement une chance, mais pour 2024, il n'y a personne qui peut prendre la place de Donald Trump qui est encore tellement populaire auprès de la base. Quand tu parles de la base, pas l'establishment parce qu'il est détesté par l'establishment, mais par la base, tout le monde a adoré Donald Trump et sa présidence. Que tu l'aimes ou pas, que tu n'aies pas aimé ses petits tweets méchants, regarde, pendant que Donald Trump a envoyé des petits tweets méchants, on a nos dirigeants de l'establishment qui nous envoient en guerre continuellement. moi, moi, j'aimerais avoir quelqu'un qui m'envoie un petit tweet méchant, oh, qui va m'offenser mes petites oreilles chastes, que d'avoir tout cet establishment pro-militaire, pro-complexe militaro-industriel qui n'arrête pas de nous envoyer dans des guerres perpétuelles. Donald Trump a pris une autre approche puis ça a fonctionné. Tout était tellement mieux sur Donald Trump. Puis en plus, tu voyais tous les petits gauchistes toïdes toujours en crise d'hystérie pour des petits tweets méchants. C'était vraiment très drôle. Il nous a donné beaucoup d'action. Il a mis tout le monde sur le qui-vive parce que tu ne savais jamais à quoi t'attendre avec lui. Mais l'économie fonctionnait pour tout le monde dans le monde. L'inflation n'était pas là. Ça allait bien pour tout le monde. la Chine avait pris son trou. Tout le monde avait pris son trou. Nikki Haley, il aurait peut-être une chance. Ron DeSantis, quelqu'un de, pour l'avenir du Parti républicain, c'est certain, est là, en attente. Mais pour 2024, s'il ne veut pas passer par un loser, parce que les sondages le démontrent, Ron DeSantis, surtout s'il y a beaucoup de monde qui se présente aux primaires, n'a aucune chance de gagner contre Donald Trump. Aucune, aucune chance, même si c'est quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui est issu du trompisme, mais avec beaucoup d'expérience de la politique, n'a aucune chance. Donc, s'il se présente, puis il le sait, il est en train de penser à ça, puis je pense qu'il va sauter son tour, il est encore très gentil, il va finir son mandat de gouverneur de la Floride. Quand il s'est fait réélire au demi-mandat, il y a eu un score record, il n'y a jamais personne qui a vu un écart aussi grand entre les deux candidats démocrates et républicains. il a écrasé littéralement son opposant qui était un gauchistoïde immonde parce qu'il a des politiques rationnelles qui vont chercher même les démocrates parce que il ne faut pas que tu oublies que les Américains démocrates, les vrais, ils sont centristes, ils ne veulent pas de la folie gauchistoïde, communiste, extrémiste qui a envahi puis pollué le parti démocrate. L'Américain moyen, c'est un patriote, mais avec des vues plus modérés peut-être sur certaines questions. D'ailleurs, qu'est-ce qui a tué les républicains au dernier mi-mandat qui leur a empêché de prendre le contrôle du Sénat, c'est la question sur l'avortement, ils n'auraient jamais dû toucher à ça. C'est une question personnelle parce que d'un côté, tu as les républicains qui te disent il ne faut pas que le gouvernement se mêle de ta vie, mais ils veulent t'imposer des limites d'avortement. Ça, ça relève de la femme puis ça ne regarde personne d'autre. Moi, c'est ma vision des choses. Honnêtement, je n'en ai rien à cirer de ce que la femme va faire de son fœtus. OK? Ça ne me regarde pas. Donc, tu ne peux pas d'un côté de la bouche dire on ne veut pas que le gouvernement contrôle nos vies puis toi, arrivé, puis contrôler les vies via l'avortement. Donc, ça, ça les a complètement, ça a annihilé toute leur chance de prendre le contrôle du Sénat. Donc, j'espère qu'ils vont laisser cette question-là de côté parce que, regarde, ça avait été réglé avec la décision de la cause suprême dans les années 70. Je ne vois pas pourquoi ils sont revenus là-dessus et ça leur a joué un très mauvais tour. Pendant ce temps-là, il n'y a aucune chance que personne d'autre puisse battre Donald Trump aux primaires. Que tu le veuilles ou non, ça va être soit un rematch Trump-Biden où les démocrates se trouveront quelqu'un d'autre, mais Donald Trump, je te l'assure, va être le candidat. Puis, toutes les pseudo-enquêtes contre lui, c'est tout le système, le gouvernement, le gouvernement, c'est une entité complètement contrôlée par le gouvernement mondial, c'est-à-dire que c'est tout des hauts fonctionnaires qui n'ont jamais été élus, qui sont tous placés là. Puis, tout ce que tu embauches après, tous les petits fonctionnaires, il faut que tu t'assures qu'ils soient tous du bon côté de la vision du monde. Tu comprends? Donc, toutes les accusations bidons, il n'y en a pas une qui tient debout puis qui tient la route. C'est juste des campagnes de salissage qui se poursuivent. Donald Trump a été adulé toute sa vie avant de se présenter en élection puis en politique, c'est-à-dire. Puis, depuis que c'est présenté en politique, à cause de son approche de venir exposer toute la corruption de l'establishment, on l'a pris en grippe depuis ce temps-là. Donald Trump cherchera à relancer sa carrière, sa campagne pour l'investiture républicaine de 2024 ce week-end avec deux arrêts de campagne dans les principaux États à vote anticipé plus de deux mois après avoir annoncé son intention de se présenter. Les apparitions dans le New Hampshire et en Caroline du Sud sont l'occasion de répondre aux plaintes de certains de ses collègues républicains selon lesquels sa revanche prévue avec le président démocrate Joe Biden a démarré lentement, mais elle peut également illustrer une emprise affaiblie sur le parti. Donc, c'est sûr qu'on essaye de t'analyser que Trump n'a plus d'emprise. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Il est là, il va être encore là, dans le portrait pour 2024, que tu aimes ça ou non. Je voulais vous partager ça pour les adeptes de la politique américaine, pour les pros ou anti-Trump, mais quand tu regardes ça, puis je disais ça à mes collègues hier au resto, ils sont là à accuser tous les médias, les Joy Bayard de ce monde. Donald Trump, c'est un corrompu, c'est un voleur. Le gars, il a été quatre ans en politique. Il a perdu plus d'argent en politique que dans toutes sortes d'échecs de ses business. OK? Puis tout l'argent qu'il a accumulé, il l'a accumulé avant la politique. Quand tu regardes du monde comme Barack Obama qui a été sénateur de l'Illinois, puis après ça, président avec des salaires de 200 000 par année, réussit à s'acheter une propriété sur le Marta's Vineyard avec front view sur l'océan. Mais supposément, il nous a dit pendant huit ans que les océans étaient pour monter tellement de niveaux que toutes les côtes seraient inondées. Lui est allé s'acheter une propriété de 40 millions sur le Marta's Vineyard. Moi, je veux savoir comment tu peux avec un salaire de sénateur alors que tu n'as jamais rien fait avant, tu n'étais pas un homme d'affaires, tu t'achètes entre autres une propriété de 40 millions puis tu es évalué à peu près à 200-300 millions. Comment tu as fait de ton argent? Quand tu regardes la famille Biden, Joe Biden, 40 ans à rien accomplir en politique, jamais créé un emploi, jamais eu une vraie job, vient d'une famille ouvrière apparemment. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé avec une fortune de 300-400 millions de dollars? Pense-y deux secondes, c'est qui le voleur? Je pense que te poser la question, c'est t'y répondre. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501